Ce Jésus a changé la face du monde, profondément. Alors Jésus n'était pas forcément très sympathique au sens où on aimerait partir en vacances avec lui, ou bien l'inviter pour le réveillon de Noël. En effet, Jésus était impressionnant, impressionnant de liberté, de charisme, de force intérieure et d'énergie. Mais précisément, finalement, à cause de cela, de cette intensité, si, vraiment, j'aurais aimé, et je pense que beaucoup auraient aimé le voir bouger, voir son regard, voir l'entendre parler, l'entendre enseigner, peut-être raconter des paraboles qui ne sont pas dans les évangiles, les quelques paroles qui nous sont parvenues. Alors oui, j'aurais aimé voir et entendre ce Jésus de Nazareth. Mais peut-être pas quand il était bébé, parce que si vous voulez un bébé, quand c'est le sien ou quand c'est le bébé de quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, c'est génial, c'est merveilleux. Parce que quand c'est un bébé de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas passionnant, juste une bonne bouille à voir et puis peut-être des cris. Mais pourtant, pourtant, les bergers arrivent à voir dans ce bébé et savent reconnaître cet incroyable germe de nouveauté, de foi, d'amour et d'espérance pour le monde, pour nous, et qui va profondément marquer l'histoire de l'humanité. Donc, bravo aux bergers, ce n'était pas évident. Alors, comment ont-ils fait ? Nous l'avons entendu. Premièrement, ils sont avertis par un ange. Un ange bien serviable qui leur rend visite dans les champs, au fin fond de la campagne, et qui prend en plus la peine de se faire accompagner par une chorale formée d'un millier d'angelots et d'angelettes. Deuxièmement, les bergers se bougent avec leurs troupeaux de moutons, sans doute, comme aurait-ils fait autrement, ce qui n'est pas très, très commode en ville, en fait, d'arriver avec son troupeau de moutons, tout ça, dans Bethléem. Bon, et quand même, ils se bougent avec leurs troupeaux de moutons et ils se débrouillent pour dénicher l'endroit improbable où Jésus créchait, c'est le cas de le dire, grâce aux indications de l'ange, qu'ils ont bien entendu. Troisièmement, les bergers s'en retournent dans leur vie de berger, mais enthousiasmés et partageant leur joie avec les gens. Donc, bravo pour ces bergers. Et c'est un exemple à méditer pour nous chaque Noël, et voilà, en fait, dans la lecture de l'Évangile, dans notre prière, à nous de jouer. En effet, cette histoire, comme toutes les histoires de la Bible, ne sont pas données pour nous apprendre l'histoire, mais pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre notre vie, la vraie, la vraie vie, la vie vivante, la vie source de vie. Alors, comment faire avec un Jésus qui, en tout cas, n'est plus sur terre, qui a vécu il y a 2000 ans, et de toute façon, quelle importance de voir ce bébé, ce bébé Jésus, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous apporter ? Alors, il y a bien des réponses à cette question, pour arriver à trouver ce bébé Jésus, se rendre présent à ce bébé Jésus, pour le chercher. Je vous propose de suivre, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, un passage où Jésus nous dit que, oui, en vérité, encore aujourd'hui, dans notre existence, toute quotidienne, nous pouvons visiter Jésus. Et donc, c'est au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, je vais vous lire les versets 31 à 40. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et il mettra les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Ah, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez donc en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes, tout étonnés, répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et avons-nous donné à boire ? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et nous t'avons recueilli ? Ou nu, et nous t'avons vêtu ? Quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et nous sommes allés vers toi ? » Et alors le roi leur répondra, « En vérité, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits d'entre mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait, » nous dit Jésus. Et pour laisser le temps de méditer un petit peu à chacun ces paroles de l'Évangile, je vous propose de chanter le cantique 101, dans votre petit recueil, toujours louange et prière, « Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez ! » Donc les strophes, je vous propose les trois premières strophes de ce cantique « Au peuple fidèle ». « Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez ! » « Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez ! » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ô Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la tendresse et dans la fidélité. Tu viens vers nous dans la profondeur de l'être, dans un mouvement neuf, dans la créativité. Alors donne-nous la joie de découvrir en Jésus-Christ un chemin nouveau, un chemin de vie. Il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'esprit et dans l'amour qui défie les siècles des siècles. Jésus-Christ. 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 ... ... Jésus nous dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez visité ou en prison. » Et il ajoute, « Chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits entre mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et donc cela nous donne une piste pour suivre les bergers et faire même plus et mieux qu'eux, puisque eux, ils ont seulement visité. Et donc c'est faire, selon ce texte, comme les bergers, mais en plus comme Marie et comme Joseph en même temps. Alors comment faire ? Cela commence par trouver un des plus petits entre ses frères et sœurs, les frères et sœurs de Jésus. Comment faire ? Nous savons que Jésus a eu des frères et sœurs, en particulier nous connaissons Jacques et Jude, puisqu'ils ont écrit des lettres qui sont été conservées dans la Bible. Mais les frères et les sœurs de Jésus sont eux aussi morts depuis déjà un bout de temps, pratiquement 2000 ans. Cela fait si longtemps qu'on ne risque pas non plus d'aller les visiter pour leur apporter à manger et à boire. Mais de toute façon, Jésus ne parle pas de ces frères et sœurs-là, bien sûr. Il précise ailleurs dans l'évangile ce qu'il entend par frères et sœurs. C'est dans un épisode, quelques chapitres avant celui que je vous ai lu. Jésus était en train de parler à une foule et il étend la main vers les disciples qui étaient dans la foule et il dit « Voici ma mère et voici mes frères. » En effet, dit-il, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors déjà, c'est plus pratique d'aller visiter ces personnes que Jésus appelle ici frères, sœurs et mères. Car ils peuvent être nos contemporains. En effet, il y a quand même des gens qui font la volonté de Dieu, ça existe. Surtout que Jésus ne parle pas ici de super champions intergalactiques de la foi, comme ceux qui pourraient faire parfaitement la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Et puis, il étend la main vers les gens qui sont en train de l'écouter. Ce sont des personnes tout à fait normales, des disciples comme nous, comme nous ce soir, qui nous sommes arrêtés quelques instants pour penser à Jésus. Les disciples et même les apôtres de Jésus, si on regarde dans l'Évangile, ce ne sont pas des mutants qui seraient absolument parfaits. Eux aussi, ils ont du mal à comprendre ce que dit Jésus. Ils ne comprennent rien aux séparaboles. Eux aussi, ils hésitent, ils doutent, ils cherchent. Des fois, ils le trahissent et puis ensuite, ils reviennent. Bon, ce sont ces gens-là, ces disciples, plus ou moins fidèles, que Jésus désigne de la main en disant « Voici ma mère, mes frères et ma sœur. » Alors, comme il désigne ses disciples, ceux qui sont en train de l'écouter, on peut se demander « Mais alors, est-ce que ces frères et sœurs dont parle Jésus, selon sa définition, ce seraient uniquement les disciples du Christ qui se sont arrêtés pour l'écouter, même si c'est imparfaitement. » Alors, on ne pourrait penser ça avec le début, c'est au-delà de cette description, mais dans la suite, il ouvre plus largement encore sa définition de frères et des sœurs de Jésus en disant « Mes frères, mes sœurs et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, la condition, ce n'est même pas de faire à 100%, tout bien comme il faut, ni même 51% pour avoir la moyenne, 51% bien écouté, 49%, faire n'importe quoi. Non. Mais, le faire au moins un peu, au moins un millième de pourcent, c'est déjà ça. Au moins, ceux-là, ceux qui font un millième de pourcent, ils auront fait un peu la volonté du Père qui est dans les cieux. Et donc, au moins, en se posant un petit début de question, au moins en s'arrêtant un instant pour écouter Dieu, ou alors, comme dans ce texte, en ayant au moins un petit geste de générosité une fois dans sa vie, en ayant donné un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. C'est quand même possible. C'est d'ailleurs bien ce qu'a entendu l'apôtre Jean dans sa première lettre. Quand il résume ainsi un peu l'essentiel de sa foi, Jean nous dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu car Dieu est amour. » Donc, « Quiconque aime, aime au moins un tout petit peu, véritablement, est enfant de Dieu », nous dit Jean. Et donc, puisqu'on est enfant de Dieu, que Jésus est fils de Dieu, nous sommes frères et sœurs de Jésus. Donc, comment visiter le Christ, Jésus, comme le font les bergers, et comme le font encore mieux Marie et Joseph, bien sûr ? Eh bien, ça sera en soignant ses plus petits d'entre les frères et sœurs de Jésus, ses frères et sœurs étant celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ou plutôt, visitant ceux qui, dans chaque personne de l'humanité, même si c'est en une étincelle, une fibre, une disposition, sont un peu à l'écoute de Dieu. Alors, ses frères et sœurs existent, ils ne sont même pas loin du tout d'entre nous, bien sûr. Mais il faut simplement d'abord apprendre à les reconnaître. Et parfois, ce n'est pas si évident à trouver, ce petit frère ou cette petite sœur de Jésus, comme le bébé Jésus, qui était dans un endroit improbable, finalement. Mais que les bergers arrivent à retrouver dans l'écurie d'une ferme, finalement, grâce à l'indication d'un ange. Heureusement qu'ils ont eu cet ange. Alors, pour nous, cet ange, c'est la prière. C'est la prière ou la lecture de la Bible dans un esprit de prière ou la discussion avec d'autres dans un esprit de prière pour recevoir ce quelque chose qui vient de Dieu et qui nous éclaire. Pour avoir un peu le regard qu'a Dieu sur la réalité du monde et sur les gens, sur les êtres qui nous entourent. Ou bien même sur nous-mêmes aussi. Toutes ces personnes que nous croyons connaître, finalement, la jugeant superficiellement à l'enveloppe. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire comme de rentrer dans une écurie et trouver là, dans un endroit improbable, cette merveille de salut pour le monde qu'est Jésus, le bébé Jésus, pour l'instant, pas bien intéressant. Alors, avec l'aide de Dieu, nous pouvons recevoir donc une indication précieuse pour reconnaître le moindre des petits frères et des petites sœurs de Jésus, même bien caché dans un endroit absolument improbable. Car oui, dans toute personne, ce petit enfant de Dieu existe. C'est en fait une promesse que nous fait Jésus. C'est ce que lui-même vient chercher dans l'humanité. C'est ce qu'il vient visiter, ce qu'il vient soigner, ce qu'il vient nourrir, ce qu'il vient abreuver, ce qu'il vient libérer en chacune et en chacun de nous. Car il sait que ce petit Jésus existe au plus profond de chacun de nous, de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Pourtant, nous avons, comme les disciples, le sentiment d'être bien moyens et que l'humanité a de bien mauvais côtés aussi. Un côté sale gosse, peut-être, ou un côté bouc. On peut le dire autrement. Mais Jésus n'est pas naïf et sa parabole dit bien qu'il n'y a pas seulement de gentilles petites brebis, que tout le monde dit les gentils, tout le monde dit les mignons, des bonnes gentilles petites brebis, toutes douces, toutes blanches. Non, il sait qu'il y a aussi de sales boucs puants. Hélas ! Alors le berger de la parabole va voir son troupeau. Il le passe en revue soigneusement, examinant toutes choses, et il sépare les brebis d'avec les boucs. Il recueille chacune des brebis pour s'en occuper avec tous les bons soins, pleins d'amour qu'a un berger pour chacune de ces brebis, même malade, perdue, pas très en forme, et il élimine les boucs. Alors on pourrait voir une menace dans cette parabole, et encore, je ne vous ai lu que le début, je ne vous ai pas lu la suite, où on parle des boucs qui sont jetés dans des ténèbres et dans des flammes de feu. Mais on voit bien finalement que chacun de nous est à la fois brebis par certains côtés et boucs par d'autres côtés. En effet, pour être regardé comme un agneau par Dieu, nous dit Jésus, il suffit d'avoir au moins une fois dans sa vie eu un petit geste de vraie bonté pour quelqu'un, une petite visite, un petit verre d'eau, et puis pour être reconnu bouc, il suffit d'avoir une fois dans sa vie négligé de faire un petit geste de bonté pour quelqu'un. Donc nous sommes à la fois dignes d'être appelés brebis et d'être appelés boucs, en fait, de cette parabole. Le jugement de Dieu, il ne sélectionne pas certaines personnes parce qu'elles seraient plus boucs que d'autres ou plus brebis que d'autres. Dieu ne garde pas certaines personnes pour laisser tomber d'autres personnes. Quelle horreur et quelle contradiction avec toute parole et tout geste du Christ pendant sa vie toute entière. Mais ce que nous dit Jésus, c'est que le jugement de Dieu, il va dénicher le moindre tout petit agneau qui est en chacun. Même s'il est au milieu de tout un troupeau de boucs puants et plus grands que le petit agneau. Il retrouve cet agneau, il le visite, il le nourrit pour qu'il le grandisse, il le soigne quand il est malade, sans lui en vouloir, de ne pas être très en forme, bien sûr, comme en pourrait-on. Et puis il le visite quand il est emprisonné par tout un tas de boucs pour essayer de le libérer et qu'il puisse aller, je dirais, vivre, grandir et être heureux. Alors il n'y a pas que les chrétiens libéraux qui voient ainsi Dieu sauver toute personne par son amour en Christ. Les chrétiens des trois premiers siècles ont souvent représenté Jésus comme le berger de cette parabole. C'est une des images les plus fréquentes au cours des troisième siècles que l'on trouve par exemple dans les catacombes de Rome. Le Christ est représenté en berger, séparant les brebis des boucs, exactement comme dans cette parabole au pied de Jésus, il y a une brebis, il y a un bouc, mais sur les épaules de ce berger, il y a un bouc. C'est-à-dire que les chrétiens des trois premiers siècles, ils ont vu Jésus comme sauvant même les boucs, comme quelqu'un qui a simplement un tout petit côté brebis bien caché derrière l'apparence d'un bouc. Alors cette image, je l'ai mise sur la feuille qu'on vous donnera à la sorte, que vous pourrez prendre à la sortie avec le texte de ce que je vous raconte maintenant. Vous la verrez cette image donc du troisième ou quatrième, troisième siècle en fait. Et donc c'est comme ça que les chrétiens ont compris vraiment la grâce de Dieu manifestée en Christ. Le Christ nous montre que Dieu nous espère et nous recherche quand bien même nous apparaîtrions comme un bouc aux yeux de tous et à nos propres yeux parce que lui, Dieu, nous connaît, il est plus grand que notre cœur, il sait bien qu'au plus profond de nous existe cette brebis, au moins en embryon, au moins comme une espérance de toute petite brebis future. Alors voilà ce que sont les frères et les sœurs de Jésus, les frères et les sœurs du Christ. Le monde en est rempli bien plus que nous ne l'obtensions. Nous sommes, vous êtes, un petit frère, une petite sœur du Christ. Non seulement nous pourrons donc nourrir, abreuvés, soignés, libérés, le meilleur en visitant ces plus petits d'entre les frères et sœurs du Christ, mais nous aurons la joie aussi d'être en contact vivant avec le Christ lui-même, nous dit Jésus. Et c'est vrai. Non seulement nous ferons réellement une œuvre de salut en visitant ces petits enfants de Dieu, en les remettant sur le dessus, en les aidant à grandir, à s'épanouir, mais en plus ils sont d'une telle beauté, ces petits frères et sœurs du Christ, qui sont en chacun, qu'en allant les visiter, nous aurons vraiment une grande joie. Et en plus nous aurons une part de quelque chose qui va nous grandir, qui va nous aider dans notre foi, qui va nous développer notre espérance, qui va enrichir notre amour d'un amour tout neuf, comme si nous avions rencontré le Christ vivant. Noël est donc une bonne occasion de nous réjouir de ce salut de Dieu, de cet amour puissant de Dieu qui ne se lasse jamais de chercher à faire naître et grandir en nous l'enfant de Dieu. Alors l'évangile raconte que les bergers ont été divinement instruits par l'ange et pouvant alors manifester le Christ aux yeux du monde. Et bien cet évangile de Noël nous invite à nous laisser instruire donc dans la prière pour faire de même et puis savoir comment, avec l'aide de Dieu, nous pourrons témoigner de cet évangile dans le monde et donner à manger à ces petits Jésus, comme Marie le faisait, protéger comme Joseph le faisait, ce petit Jésus. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons peut-être éliminer aussi quelques boucs puants qui encombrent notre être, qui emprisonnent, qui gâchent la vie à la plus belle des petites brebis qui est en nous. Mais il y a quand même une chose, je pense, que nous ne pourrons pas faire et qu'il ne vaut mieux ne pas chercher à faire, c'est d'éliminer les boucs qui sont chez les autres. C'est trop délicat, c'est trop intime, peut-être qu'on ne peut pas bien voir si bien que ça à l'intérieur des autres. Même le Christ reconnaît que ce n'est pas sa mission, finalement, de faire cela, d'arracher maintenant le mal qui est en nous. Et c'est le sens de cette autre parabole extrêmement précieuse que Jésus raconte. Il nous dit, « Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? » Hypocrite. « Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu pourras y voir un peu clair pour savoir comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Bref, attendons d'être parfaits pour pouvoir juger notre frère et notre sœur et essayer d'enlever le mal qui est en lui. Mais par contre, dès aujourd'hui, nous pouvons déjà espérer en Dieu pour nous aider à nous purifier nous-mêmes, ce qui n'est pas facile. Et puis nous pouvons partir visiter le Christ réellement présent dans le monde que Dieu aime et l'aider à vivre et à grandir en chacun. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? ... 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